A la nabi yina muhammad amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo Donc on arrive à la leçon numéro 9 Inch'Allah Alors excusez moi un petit peu C'est vrai que j'avais mis une petite semaine On va voir un peu plus C'était un peu la rentrée etc C'était un peu compliqué pour moi justement De m'organiser pour vous mettre une petite vidéo Alors aujourd'hui Inch'Allah on va attaquer la leçon numéro 9 Mais avant d'attaquer la leçon numéro 9 Je vous ai fait une petite parenthèse un peu sur une chose Je reçois quelques messages Justement sur Youtube de frères Qui me demande justement de mettre les leçons suivantes Un peu à chaque fois quand je mets des leçons On me demande toujours de mettre les leçons suivantes Alors je voudrais justement m'arrêter Un petit peu par rapport à ce point là Il faut savoir que premièrement les leçons Je les mets pas dans un coffre fort Donc les leçons moi quand j'en ai et quand j'en produis Quand je produis des vidéos parce que ça demande pas mal de temps Faire des vidéos, les compresser, décompresser Enfin couper etc Donc c'est vrai que ça demande pas mal de temps Puis en préparation Ne serait-ce que les diapos etc Ça demande aussi du temps Alors premièrement voilà les vidéos et les diapos Enfin tout ça moi je les garde pas Dès que j'en ai je les poste Il faut faire les vidéos Et ça prend comme je l'ai dit pas mal de temps Ça c'est un premier point Alors le deuxième point C'est que en fait la question ça devrait être plutôt l'inverse C'est à dire ça serait normalement ça devrait être moi qui devrais poser les questions A ceux qui lisent, qui regardent les vidéos De m'envoyer leurs exercices etc Et pas l'inverse Parce que entre guillemets Faire entre guillemets Consommer de la vidéo S'abonner Alors c'est vrai que moi je me suis jamais positionné J'en ai jamais parlé De la question de abonnement Abonnez vous Abonnez vous pas Personnellement moi ça me passe un petit peu par dessus la tête Je fais pas des vidéos pour que les gens s'abonnent Et que les gens like ou dislike Je fais des vidéos pour rendre service tout simplement Et pour propager un petit peu la langue arabe Et justement tout ce qui va autour Alors comme je l'ai dit Ce qui est important C'est pas de lire des vidéos Non mais c'est de faire les exercices en amont Ça veut dire qu'aujourd'hui de la leçon numéro 1 Jusqu'à la leçon numéro 8 Et je parle aussi des préliminaires qui étaient avant Donc tous les chapitres un peu outils Vous avez maintenant toutes les cartes pour faire les leçons C'est à dire qu'il faut pas attendre après justement Quelqu'un ici en l'occurrence moi Pour poster systématiquement des vidéos Non je pense qu'à un moment il faut aussi faire preuve d'autonomie Avec tous les outils que vous avez Vous êtes capable normalement de rentrer dans la leçon numéro 9 Et de faire même les exercices Parce que vous avez vraiment les clés Vous avez la base Donc l'objectif pour moi C'est de rendre les lecteurs autonomes Dans un premier temps Dans un second temps Qu'ils puissent justement Faire les exercices Me les envoyer s'ils veulent C'est pas une obligation Mais au moins que je sois là pour corriger En mamont Avant de faire les corrections moi-même C'est à dire que Quand j'ai fait la correction Et que vous regardez les corrections Finalement Vous avez pas fait entre guillemets grand chose Donc je répète encore une fois L'important C'est de faire les corrections Et de faire les leçons avant que moi je poste les vidéos Et non pas l'inverse Donc j'entends là Souvent là ces derniers temps Oui envoyez nous les leçons suivantes Etc C'est pas comme ça que ça doit fonctionner Aussi autre chose J'ai aussi peut-être cette impression Peut-être que mon impression Elle est erronée Qu'il y en a beaucoup Qui n'ont pas forcément acheté le livre Et qu'ils attendent justement La suite Je répète encore une fois Il faut absolument acheter le livre Pour pouvoir faire ces choses là Ou sinon je vous le dis très sincèrement Ça n'a aucun intérêt Maintenant je le redis aussi Et je vais peut-être choquer certains Ceux qui s'abonnent Et qui entre guillemets Font de la lecture de vidéos Je vous le dis carrément Désabonnez-vous Ça sert à rien Vous perdez votre temps Je vous le dis très sincèrement Vous perdez votre temps Je le redis encore Je ne cherche pas les abonnés Je ne cherche pas les likes Donc moi personnellement Je préfère avoir 3 abonnés Et que ces 3 abonnés là Je sente que derrière il y a un travail Plutôt qu'avoir 40 ou 50 abonnés De toute façon mon but Ça n'a jamais été de concurrencer La famille Kardashian Par rapport aux abonnés Donc je n'y serai jamais Et donc à partir de là Ce n'est pas mon objectif Donc je répète encore une fois Ceux qui s'abonnent etc Moi je vous conseille très fortement D'acheter le livre Et justement de faire les exercices C'est à dire prendre le stylo Une feuille et faire les exercices Ou sinon Je vous le dis encore très sincèrement Désabonnez-vous Ça n'a aucun intérêt Franchement vous perdez du temps Il y a d'autres chaînes sur Youtube Qui proposent des petites vidéos Un peu en vrac Qui des fois Je le dis aussi très sincèrement On n'a pas forcément de sens C'est à dire L'une sur l'une autre On n'a pas forcément de progression Là vous avez le hamdoulé La chance D'avoir dans ce livre là Vraiment un fil conducteur Et d'avoir des leçons Bah voilà Je ne vais pas dire Qui sont d'excellente qualité Il y en a qui font des vidéos Meilleurs que les miennes Nous on n'est pas là Pour concurrencer qui que ce soit Mais je le répète encore une fois Si vous utilisez cette méthode là Mieux vaut avoir le livre Et j'ai envie de dire Mieux vaut avoir les livres Parce qu'il y a trois tomes Et puis je le redis Il faut le faire en autonomie C'est à dire que l'objectif C'est qu'à un moment Vous n'ayez plus besoin de moi C'est à dire vous le faites tout seul Et que voilà Moi je serve entre guillemets De référent de temps en temps Vous avez une petite question sur une chose Je peux répondre Mais attendre tout le temps après moi De faire une vidéo etc Ça n'a aucun sens Alors sur cela Moi je vais fermer la parenthèse tout de suite Et je vais passer À ce qui nous intéresse C'est à dire à la leçon numéro 9 Alors On y va pour la leçon numéro 9 On y va tout de suite Alors je vais remettre la leçon Comme d'habitude Bah voilà Je vous le dis encore Je mets rapidement Mais je ne l'affiche pas plus longtemps que ça Voilà Je passe tout de suite Au point grammatico C'est ce qui m'intéresse Dans cette leçon On va poursuivre notre étude Sur les pronoms Ce qu'on appelle Dama-ir D'accord Les pronoms On en a vu la fois dernière quelques-uns Ou-a-en-a Aussi le ou Quand il était collé à un mot Donc aujourd'hui On va voir d'autres pronoms On y va Alors Je vais prendre en français Par exemple Mon livre Parce que dans ce livre Dans cette Comment dire Dans ce chapitre là On va beaucoup parler des Dama-ir Donc voilà Supposons que je veuille écrire mon livre Alors mon livre Dans mon livre Il y a Kiteabon Donc ici Kiteabon il est Nekera Donc ici on voit très bien Kiteabon Donc Nekera Et pour dire que ça va être mon livre Je vais lui ajouter Le lien avec deux points Vous voyez Et ça va devenir La chose suivante Ça va devenir Kiteabi D'accord Ici le Tenuin a disparu Bien entendu Parce que Kiteabi c'est le mien Et à partir du moment où je dis le mien Il est déterminé D'accord Donc je vais Donc pour toute chose Ajouter un Yat Pour dire mon D'accord Je prends par exemple Voilà Kaleamon Donc ici un stylo Si je veux dire mon stylo Je vais dire Kaleami Avec le Yat D'accord Voilà la construction un petit peu De mon livre Etc Alors je passe maintenant Dans le cas Où c'est ton livre Mais j'ai mis un M ici Majuscule Pour dire que c'est du masculin Et dans ce cas là Je vais faire la chose suivante Kiteabon Et je vais mettre le Kef D'accord Ici le Kef Avec une Fatha Donc ici Ca va devenir Pareil un Damir Qui va être collé Donc je vais l'appeler Damir el Montasil D'accord Damir el Montasil Donc ici Il va être collé Et on va avoir la chose suivante Kiteabou Ke Et ça c'est dans le cas masculin Je passe au troisième cas Qui est le cas féminin Ton livre avec un F Donc cette fois ci Je vais mettre Kiteabon Mais au lieu de mettre un Kef Avec une Fatha Je vais mettre un Kef Avec une Kasra Et je vais avoir Kiteabuki D'accord Kiteabuki Donc ça C'est pour construire justement Le Mont Le Ton Et le Mon et les Ton Pardon Dans le cas masculin et féminin Alors je vais passer Maintenant A une petite Une petite justement Parenthèse Si je dis par exemple Le Neville Kiteabon On comprend que Neville Il a un livre D'accord Il a un livre Alors maintenant On peut trouver Comme je l'avais dit la fois dernière Des fois c'est pas Li Des fois le pronom De la possession Ça va être Le D'accord Pourquoi ça va être Le Bah imaginez-vous Je fais la chose suivante Je vais dire Lehou Donc à lui Un livre Et dans ce cas là Je vais pas dire Lihou Vous voyez Donc je vais dire Lihou Et donc Lihou Kiteabon Ça veut dire que Il a un livre Il a un livre D'accord Donc ici Lihou Donc ça c'est la possession Pour une personne Donc pour une personne Lihou Si j'avais voulu dire A elle J'aurais dit Liha Kiteabon D'accord Donc ici voilà Alors je vais passer Maintenant A la suite Alors on va maintenant Parler un petit peu de Li Alors l'utilisation de Li Alors on va voir un petit peu Toutes les utilisations de Elle Dans le cas où on met Justement Ce qu'on appelle Un damir Justement Au moment où on va lier Avec quelque chose Alors on y va Si je veux dire Sur Lehou Désigne lui D'accord Donc ça peut être sur Je sais pas Moi Lui ou elle Lehou ici c'est masculin Mais ça pourrait être aussi A la Et la ha Donc Donc ici Si je dis par exemple Sur un livre Donc on va voir La construction suivante Alors comment je vais Pouvoir justement Coller le hou Avec le al On y va Qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que vous voyez Le hiya qui Initialement n'avait pas De points Donc on n'avait pas De points en dessous Il va se transformer en un hiya Avec deux points Et au dessus On va lui mettre une Sukoun Ou un Sukoun Donc ça va devenir Alay Hou D'accord Donc normalement Ça devient Alay Hou Mais regardez ce qui va se passer On va Comme je l'avais dit la fois dernière Quand on avait La Rappelez-vous Avec la kasra On avait On avait une kasra Et puis on avait une dama On avait dit qu'on ne mettait pas La dama On mettait une kasra Bah ça va être la même chose ici C'est-à-dire qu'avec le Sukoun On ne met pas de dama Il va avoir la même transformation Et on aura La chose suivante Alay A la place de Alay Vous voyez Donc ici Faites attention Quand vous construisez Le ala Avec le ha Surmonté d'une dama Vous avez au final Ça et non pas ça Je passe Cette fois-ci au cas féminin Alors qu'est-ce qui va se passer Au cas féminin J'ai ala Avec le ha Je les accol Alay Ha Et ça reste Alay Ha Cette fois-ci Ça ne change pas C'est-à-dire qu'on ne va pas Éliminer la fête ha Non Alors On va maintenant aussi parler Dans ce chapitre-là De ce qu'on appelle Le participe actif Alors on découvre Une nouvelle forme Un petit peu dans ce livre Qui est une forme Enferilon On a par exemple Un moment où L'un des enfants Est assis On a Jelison C'est une forme particulière D'accord Et cette forme particulière On l'appelle Le participe actif Elle se construit En ferilon Et on l'appelle Ismouferilin D'accord Donc ismouferilin Alors on va l'étudier Dans le détail On ne va pas l'étudier tout de suite Là on va survoler un petit peu On va justement voir Comment se construit Ce participe actif Sa construction Elle se fait Suivant la forme Ferilon D'accord Donc ici c'est bon On arrive Alors On arrive Je donne un exemple Par exemple Par exemple Je prends comme dans le livre Jelison Jelison au départ C'est le verbe Jelassai D'accord Jelassai Alors je le mets ici C'est du fait À l'a Comme d'habitude Jelassai Si je veux construire Son participe actif Alors le participe actif Dans notre texte à nous On verra qu'il y a plusieurs sens Mais dans notre texte à nous C'est on va dire Un mot qui va déterminer Une position D'accord L'élève il est assis Non il fait pas On va dire Il fait pas l'action de s'asseoir Non il est déjà assis C'est à dire que je fais une photo Il est assis D'accord Donc c'est comme ça C'est comme ça qu'on va définir Pour cette leçon là Je répète encore une fois Ismou feril C'est déposition Pris à un moment donné Donc alors si je prends Jelassai Et que je veuille Justement faire son participe actif Je vais le faire en Ferilon Alors ça va devenir Jelisson Et on y va On a Jelisson Vous prenez n'importe quel Je prends par exemple Le aller D'accord Le verbe aller en arabe C'est D'accord Si je veux faire son participe actif D'accord Je vais faire Ve-ri-bon Voyez Ve-ri-bon Je prends un autre verbe Je prends par exemple Le k-t-be D'accord K-t-be Je veux faire son participe actif Ça va devenir K-ti-bon K-ti-bon D'accord Donc voilà Alors on étudiera après les sens Parce qu'il y a plusieurs sens Mais dans ce texte Et dans cette leçon là Le numéro 9 On a la chose suivante Alors maintenant On va partir On va parler aussi d'une particule Qui est l'Akin Alors rappelez-vous Nous on avait déjà vu L'Akin Avec une Shedda Et une Fetha Alors cette fois-ci On va voir la même Sauf que On va voir un Sukoun D'accord On dit que la particule Elle est un peu Mouhrafafa C'est à dire Il y a Il y a La Shedda Elle est partie Et puis il y a une Sukoun Ici Enfin Et pas une Fetha Alors dans ce cas là Qu'est-ce qui se passe Alors on va voir Dans quel cas On va utiliser ça Nous avons vu Que la particule L'Akin Elle agissait sur le Mouhptada Effectivement Rappelez-vous que L'Akin C'était dans la famille Des Inna Wa'akhawatua Cette famille là Elle a la possibilité Ou en tout cas La particularité De rendre Le Mouhptada Mansoub C'est à dire Yensibul Mouhptada Wa'yarfa'ul khaba Donc dans ce cas là Elle va rendre Le Mouhptada Mansoub Et Donc le L'Akin Rendre Rendre le Mouhptada Pardon Le Mouhptada Mansoub Et on va voir Qu'est-ce qui va se passer Avec le L'Akin Alors on y va Dans cette leçon Cette particule Elle pourra être allégée En L'Akin Sans pour autant Agir Vous voyez Ici On n'aura pas La même action Que L'Akin Cette particule là Elle ne va pas rendre Le Mouhptada Mansoub Non Elle va le laisser Tel qu'il est C'est à dire Malfour A la base Donc son usage Est imposé Lorsqu'il se trouve Attention avant un verbe On l'utilise L'Akin Quand On l'utilise Quand juste après Il y a un verbe Et on utilise L'Akin Quand juste après Il y a un Comment dire Un nom D'accord Donc ici Le L'Akin Il est utilisé Dans le cas Où juste après On a un verbe Alors on va voir Un cas Justement dans ce texte Et il y en a un Et voilà On a ce cas là L'Akin Et vous voyez L'Akin Et vous voyez L'Aiza L'Aiza c'est un verbe L'Akin L'Aiza Aleyhi Kitabun Regardez bien Si par exemple Donc j'avais pas mis L'Akin D'accord On aurait eu L'Aiza Aleyhi Kitabun C'est à dire Il n'y a pas de livre Sur lui Entre guillemets Il n'y a pas de livre Sur lui On aurait pu mettre Donc je répète ici Le Kitabun Juste devant Kitabun L'Aiza Aleyhi D'accord Et donc si je mets Le L'Akin Ça va être L'Akin Kitabun L'Aiza Aleyhi Et vous voyez Le L'Akin En vérité Il agit Il agit Sur le Kitab Même s'il est loin Parce qu'en vérité La face du Kitab Elle était ici Sauf que j'ai dit Si j'avais mis Le Kitab ici J'aurais pas utilisé L'Akin J'aurais utilisé L'Akin D'accord Donc ici Faites attention Le L'Akin Il agit Sur le Kitab Qui est là Mais vous voyez très bien Que Il ne le rend pas Mansoul Il a encore là La Dama Maintenant regardez bien Si par exemple On avait utilisé L'Akin Qu'est-ce qui se serait passé Alors il serait passé La chose suivante L'Akin Alors là volontairement J'ai mis le L'Iflam Bien entendu Donc L'Akin Nel Kitab Et regardez bien L'Akin Nel Kitab L'Aiza Aleyhi Vous voyez là J'ai le La Fatha Ici je ne l'ai pas D'accord L'Akin Nel Kitab L'Aiza Aleyhi Alors à partir de là Il y a des utilisations De L'Akin Dans le texte Mais il y en a aussi Dans le Coran Donc Le Coran Karim Allah Azzawajal Il donne en verset 166 166 pardon De la Sourate Nisè Il donne le verset suivant Alors je vais me décaler Un petit peu Allah dit L'Akin Il Léhu Vous voyez Regardez bien Alors vous allez me dire Alors là c'est Ni une Sukun Ni une Fatha Mais c'est une Kassara Alors rappelez-vous Cette Kassara là C'est pas une Kassara De fonction grammaticale C'est une Kassara Pourquoi ? Parce que juste derrière On a le L'Iflam Vous voyez ? Et on avait dit que Si j'avais mis une Sukun ici J'aurais aussi une Sukun ici A la place de Vous voyez la Shadda En vérité la Shadda c'est quoi ? C'est une Sukun Avec une Fatha On l'avait déjà étudiée Dans le chapitre de la Shadda Rappelez-vous Donc on a dit que Par moment on devait Casser le Sukun Et le remplacer Par une Kassara Bah c'est ce qui se passe ici Alors là Initialement en vérité C'était un rond là Et regardez bien Allah il n'a pas dit Lakinna Parce que s'il avait dit Lakinna Il aurait dû mettre ici Allah Mais il a dit Lakin Et derrière On a Un Un nom Alors tout à l'heure Qu'est-ce qu'on a dit nous ? On a dit Il s'utilise Quand on a un verbe Oui quand on a un verbe Il doit s'utiliser Mais il s'utilise aussi Quand on a Un nom D'accord ? Il faut bien en faire Et il faut faire attention A l'ambiguïté Si j'ai un verbe Je n'utilise pas Lakinna J'utilise Lakinna Mais si on a un nom On peut utiliser Lakinna En majorité des cas On utilise Lakinna Mais on peut aussi Utiliser Lakinna Attention il faut bien faire la distinction Entre les deux Alors moi j'ai pas dit Que le Lakin Il s'utilisait Jamais avec un nom J'ai dit qu'il s'utilise On va dire Toujours avec un verbe C'est pas tout à fait la même chose Donc ici Vous regardez bien Lakinillahu Le Lakin Il n'agit pas sur Illahu Donc on a Bien une dame Donc voilà Un exemple du Coran Donc on va lire Le verset en entier Incha'Allah Lakinillahu Yashhadou bima Anzala ilaïka Anzala ilaïka Pardon Anzala ilaïka Anzala hu Bi'ilmihi Wal mala'ikatu Yashhadouna Wakafa billahi Shahida D'accord Donc surat El Nisa Verset 166 D'accord Donc ici Vous voyez un petit peu Dans le chapitre On a vu un peu l'étude Je répète Surtout des Dama Et à des pronoms Comment on les utilise Quand on doit les raccorder Avec des prépositions Ou autre chose Alors Il y en a d'autres Je ne les ai pas forcément Tout Tout écrite là Tout de suite Moi Je vais Passer aux exercices Alors les exercices C'est toujours la même chose Donc là on arrive Aux exercices De la page 78 et 79 Donc on arrive quasiment Donc à la Dixième leçon Dans les exercices 78 Il y a le 2 Et dans la page 79 et les exercices Numéro 3 Pareil Je les corrigerai Inchallah La fois prochaine Je ne vais pas les corriger Tout de suite Je vous laisse le temps Inchallah De les faire Et à partir de là On fera la correction Dans quelques jours Inchallah Quand j'aurai un peu de temps Donc moi je vous conseille Je le redis encore Faites l'exercice N'attendez pas De lire la correction Pour essayer de Non Faites les exercices Achetez le livre C'est vraiment très important Je répète encore C'est une dizaine d'euros C'est vraiment rien Donc faites cet investissement Ce livre là Il va vous servir Très longtemps Moi ça fait des années Que j'ai ce genre de livre Donc achetez le Il vous servira à vous Mais il peut servir aussi A vos enfants Il peut servir Voilà A plusieurs personnes De votre entourage Donc voilà Moi je vais m'arrêter ici Inchallah A partir de là Alors juste Voilà pour terminer Juste aussi Une petite parenthèse On va dire De conclusion Une parenthèse de fin Une Je me posais la question Un peu suivante C'est qu'on a La rentrée scolaire Inchallah Il y a beaucoup de parents Qui inscrivent leurs enfants Dans des écoles Les samedis dimanches Pour faire des études d'arabe Leurs enfants etc Ils y vont Le mercredi après midi Comme moi quand j'étais petit Je le faisais Alors Je pense que ça peut être Une bonne initiative En début d'année Comme ça D'avoir un programme Alors Mettre les enfants C'est bien Mais j'ai envie de vous dire La chose suivante Vos enfants Ils vont y aller Pendant une année Pendant deux ans Ils vont acquérir Un certain niveau De langue arabe Quand ils vont arriver à la maison Ils vont avoir des exercices Qui va les aider ? Si vous n'avez jamais fait d'arabe Et que vous mettez vos enfants Dans une école privée Ou bien dans des structures Telles que les mosquées etc Et moi j'en joins Fortement les gens A faire ce genre de choses Il faut effectivement Les mettre dans ce genre de structure Pour qu'ils puissent apprendre Mais quand l'enfant Au bout de quelques années Ou voire même dans l'année Il revient avec du travail Si les parents ne sont pas Entre guillemets Au fait De la langue arabe L'enfant il a besoin Que son père Ou sa mère L'aide Si vous mettez vos enfants En vous disant Ouais mais moi je ne fais pas De la langue arabe Je ne l'apprends pas Mais je mets mes enfants Oui mais Les enfants quand ils reviennent A l'école Ils ont besoin d'aide Si vous vous n'êtes pas là Pour les aider Les enfants au moment Ils vont baisser les bras Puisque pour lui Il n'y a personne Qui peut l'aider Donc j'en joins Les parents Les mamans Les papas Bon les papas Ils travaillent Ce n'est pas évident pour eux Mais en tout cas On peut toujours avoir Un petit temps Justement Pour se consacrer A la langue arabe Etc Je répète encore L'objectif c'est C'est déjà vous Mais c'est aussi Parce que certains J'en entends Certains dire Ouais non mais moi Je ne le fais pas Mais j'envoie mes enfants A l'école arabe Etc Oui mais Vous en avez aussi besoin Puisque votre enfant Il aura besoin de vous Un moment ou un autre Donc vous n'allez trouver Personne pour l'aider Ça va être compliqué Donc Voilà C'était vraiment Mon petit mot de fin On va dire La petite conclusion Sur cela Moi je ne vais pas m'attarder Je vous souhaite de passer Une bonne journée Inch'Allah Je vous dis A la prochaine Pour la correction Des exercices 2 et 3 Page 78 79 Sur cela Assalamualaikum Arhamatollah O'barakattou Je vous dis A bientôt